Bonjour, je m'appelle Frédéric Sanan, je suis directeur pédagogique de la filière architecture du logiciel à l'ESGI. Le DFD est une après-midi de conférences et d'ateliers sur les thèmes informatiques majeurs de la filière architecture du logiciel, par exemple les infrastructures, le développement, les API, le code. C'est un vrai plaisir de venir au DFD de la GI, on a pu avoir lors de la conférence une salle comble avec des étudiants qui étaient à l'écoute et qui avaient une vraie volonté de partage et de comprendre les métiers du développement, donc c'est une vraie réussite et on reviendra l'année prochaine bien sûr. Je pense que mon métier dans quelques années, malheureusement ou heureusement, il n'aura pas beaucoup changé. Globalement, je pense que faire du code propre, ça ne dépend pas de la techno, ça dépend plus de l'algorithmie, de la démarche. Pour moi, le dev et l'infra, c'est le socle de base et après au-dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'accueil a été top de la part de l'ESGI, les étudiants sont impliqués, j'ai eu très bonnes interactions pendant ma présentation. Plein de choses très pertinentes qui m'ont été évoquées pendant ma présentation, sur lesquelles j'ai pu rebondir, étoffer mon contenu. Et apparemment, c'est aussi une présentation qui a plu aux étudiants, donc c'est positif de tous les côtés. Je voulais remercier l'ensemble des étudiants qui ont insisté à ma présentation. J'espère en tout cas que ça leur apportera des idées et une certaine ouverture d'esprit pour leurs futurs projets. Je m'appelle Paul Habib et je suis actuellement en quatrième année à l'ESGI en Aie. Je m'appelle Mastak Aichi, je suis en dernière année spécialisation en architecture des logiciels à l'ESGI. Cette journée concernant le développement de manière générale, c'était très intéressant concernant la partie théorique pour avoir vraiment une idée globale de chaque connaissance. Et pour ma part, c'était surtout la partie résilience et extrême programming. Et en même temps, accompagné de live coding pour vraiment avoir du concret et apprendre davantage ce que l'intervenant veut nous apprendre. Moi, de mon côté, le Dev Day m'a permis d'explorer des technos ou même des pratiques que je n'aurais pas forcément eu l'habitude d'utiliser. Et de pouvoir juste avoir une bonne pratique déjà avec du live coding pour pouvoir les utiliser avec facilité. Franchement, c'était pas mal. C'était une bonne journée. C'était une journée, oui. Sous-titrage ST' 501